Bonsoir M. Oussin, vous étiez candidat pour le Rassemblement National à Louvier. J'aimerais votre réaction. Ce soir, je dois vous dire qu'on n'a pas encore les chiffres sur Louvier. Si vous pouviez nous en donner, on est preneur. Eh bien à Louvier, M. Priolo, comme beaucoup de maires sortants, a bénéficié du contexte de crise. Il est donc repassé dès le premier tour, mais notre score nous permet de maintenir le siège que nous avions. Quel est votre score ? On fait 7% à Louvier. Quel est votre sentiment du coup ? Vous avez le sourire ce soir, M. Oussin. Écoutez, on a quand même un scrutin qui est en fait impossible à analyser. On a 60% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. On a un tiers des gens qui se sont déplacés, qui ont voté en 2014, qui ont fait le choix de ne pas y aller cette fois-ci. Donc il est impossible de tirer une conclusion réelle de ce scrutin qui en réalité est faussé. Quand on observe les résultats par bureau de vote, on observe que c'est dans les bureaux de vote où d'habitude nous faisons les meilleurs résultats, que l'abstention a été la plus forte, donc un certain nombre de nos électeurs ont choisi dans ce contexte de coronavirus de ne pas se déplacer. On a donc des résultats qui sont plutôt en baisse, mais au niveau de l'heure, nous avions présenté plus de listes que la fois dernière, y compris dans des villes où nous n'étions pas présents auparavant. Par conséquent, les sièges que nous gagnons dans des villes comme Pont de l'Arche, par exemple, ou Val-de-Reuil, vont nous permettre, en fait, je pense, d'augmenter le nombre de conseillers municipaux que nous avions. Et il nous suffit bien souvent d'avoir un élu municipal pour pouvoir peser dans les débats et pour pouvoir aussi informer la population de ce qui se passe dans les différentes communes. Petite question, est-ce qu'il aurait fallu maintenir ce premier tour, selon vous, ou pas ? Écoutez, je pense que le maintien du premier tour ou du second tour, c'est pas à nous, les candidats, d'en décider. C'est avant tout aux autorités sanitaires. Nous, nous ne sommes pas médecins. On se fie à ce que nous dit le niveau national. Donc, ils ont choisi, au niveau des autorités, de maintenir ce premier tour. On y a participé. Aujourd'hui, on constate malgré tout que les résultats sont faussés et peut-être que la prise en compte définitive de ces résultats sera à revoir.